Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de prendre encore ce rendez-vous de votre émission Que dit la presse. Nous sommes jeudi, jeudi 18 avril 2024. Nous commençons ce numéro de votre émission Que dit la presse par la une des journaux. Le matinal Campagne agricole 2024-2025. Près de 25 milliards de francs CFA de subvention sur les engrais. Une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. Première section ordinaire du bureau politique du bloc républicain. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à lire à la page 2 du quotidien Le Matinal. Allégations tendacieuses attribuées au professeur Diogbenou. Le démenti et les clarifications de l'union progressiste le renouveau. L'ordre quotidien présidentiel de 2026. Supposé propos belliqueux attribués au président de l'UPR. Diogbenou dément menace d'assigner les auteurs en justice. Campagne agricole 2024-2025. Le gouvernement garantit aux producteurs des prix stables. Autorité de régulation des marchés publics. Le conseil de régulation tient une audition foraine à Paracour. Autosaisie dans l'affaire des propos attribués à Diogbenou. L'ODEM condamne le journal Aujourd'hui au Bénin. Décryptage info-violence policière au Bénin. Des sanctions exemplaires aux agents déviants. Le directeur général de la police rassure. Gestion des aires protégées au Bénin. Le plan d'aménagement participatif des forêts sacrées approuvées. Campagne agricole 2024-2025. Le gouvernement béninois reconduit son soutien aux agriculteurs. L'événement du jour. Cession des engrais pour la campagne agricole 2024-2025 au Bénin. Le gouvernement reconduit le soutien de l'État aux agriculteurs. Supposée candidature du président Diogbenou au péril de la paix en 2026. Le président Diogbenou dément et fait des mises au point. Performance et mode de fonctionnement du Parlement. Le président Vlavonou invite ses collègues députés à maintenir le cap. Matin Libre rencontre Talon-Mouel-Bénin-RN. Les noms dits sur le code électoral sont alliés à la page 2 du quotidien. Matin Libre supposée candidature foncée en 2026. Démenti formel de maître Joseph Diogbenou, président de l'UPR. Violence et bavus policiers. Ce qu'en dit la police républicaine. L'emblème du jour. Propos controversés attribués au président du parti UPR. Joseph Diogbenou dément, condamne, clarifie et promet des poursuites. Représentativité, promotion et protection des droits des femmes. Le réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un conclave à Porte-Nouveau. Da Barou. Huit ans de gestion de Patrice Talon à la tête du Bénin. Des citoyens partagés entre satisfaction et regret. Conférence de presse du DGPR sur la répression des infractions du code de la route. Il est interdit de filmer la commission d'une infraction. de la diffusée sur les réseaux sociaux, informe le porte-parole de la police républicaine Eric Yérima. Subvention des engrais pour la campagne agricole 2024-2025. Le gouvernement mobilise plus de 24 milliards de francs CFA. Et nous finissons par le quotidien. Le Béninois libéré. Propos mensongers et diffamatoires à lui attribués. Diogbenou dément et fait des mises au point. Mesures de soutien de l'État pour la campagne agricole 2024-2025. Du hautement social pour le bonheur des populations. Première section ordinaire 2024 du bureau politique du Bloc républicain. Les grands sujets d'échange entre Biotiané et les siens sont à découvrir à la page 3 du quotidien. Reunion des femmes parlementaires de l'APF à Porte-Nouveau. Vlavon nous souligne les efforts du Bénin pour réduire l'inégalité du genre. C'est ainsi que nous bouclons cette première partie de votre émission Que dit la presse. Nous marquons une courte pause. Le temps pour nous d'installer les confrères en studio. Pour l'instant débat. Que dit la presse ? Que dit la presse ? Deuxième partie de votre émission Que dit la presse. Et pour l'instant débat ce matin. J'ai deux confrères en studio. Charles Ronvo, il est journaliste à la radio scolaire et éducative. Charles Ronvo, bonjour. Bienvenue dans ce débat. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Deuxième débatteur, Masial Agouli Agbo du quotidien Le Matinal. Masial, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les internautes de Crystal News. L'autre quotidien ce matin, titre présidentiel de 2026. Supposé propos belliqueux attribués au président du parti UPR. Diogbenou dément et menace d'assigner les auteurs en justice. C'est ce que nous rapporte ce quotidien ce matin au détour de la conférence de presse organisée hier par le président du parti UPR. Vous qui avez suivi cette actualité, Charles Ronvo, était-il nécessaire pour Diogbenou de sortir contre ce supposé journal ? Vous savez, il est de pratique des hommes politiques lorsqu'il y a une actualité qui suscite les réactions des uns et des autres. Une actualité, sinon une nouvelle qui alimente la polémique. Il est de la pratique des hommes politiques d'appeler la presse pour s'exprimer. Ce n'est pas une première. Ça se passe toujours, c'est connu. Le citoyen l'en a également, c'est que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et parfois, lorsque ça tient à venir, il y a des voix qui se disent, oui, on souhaiterait écouter tel monsieur, on souhaiterait écouter tel acteur politique sur tel sujet, à partir du moment où ça les interpelle. Alors, dans le cas d'Espèce, il s'agit des élections présidentielles de 2026. Et donc, il y a eu un organe de presse qui a spéculé et qui a trouvé que maître Jérôme Diogbenou aurait dit, quelque part, que même sous l'écrépitement des armes, qu'il se porte candidat pour les élections présidentielles de 2026. Alors, le journal est peut-être dans son rôle. On aura le temps d'apprécier peut-être que les instances fêtières, je vais même d'apprendre que l'Odème a condamné la publication. On aura peut-être d'autres idées, seulement que je doute fort que ce journal ait la preuve nécessaire. Si tant est que maître Jérôme Diogbenou, de façon directe, ne l'a pas dit devant micro et caméra. Si tel n'était pas le cas, alors il sera difficile au journal de produire les preuves. Mais au-delà de tout ça, l'actualité, oui, c'est cela. Mais est-ce que c'était opportun, est-ce que c'était nécessaire cette sortie médiatique-là ? Je pense que c'est à ce niveau-là que se fait le débat. Quand vous observez tout ce qui s'est passé jusque-là, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas de débat. Jérôme Diogbenou aurait mieux fait de se taire, sinon ce qu'il est venu dire devant la presse hier. Il n'a fait que confirmer, les rumeurs n'ont fait que confirmer ce que le journal a dit. Quand il estime que ce ne sera pas en conséquence sans réaction judiciaire, je trouve que ce serait malsain pour lui d'assigner le journal en justice. Quand vous observez ce qui se passe au niveau du parti l'UPR Renouveau et avec toutes les réactions qui vont autour, même si on n'a pas une preuve palpable, il est quand même dans l'ordre des choses de penser que oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui trame. Alors je pense que Maître Jérôme Diogbenou aurait mieux fait de se taire, sinon de mon point de vue, il n'a fait que confirmer la rumeur qui suscitait ces temps de réaction. Merci à l'abgouli-abbo, Jérôme Diogbenou qui rend le silence après un long moment, un long moment passé, sans être au-devant de la scène. Il se prononce très peu sur les questions liées à l'actualité de la vie sociale et politique au Bénin, mais cette fois-ci, il justifie sa sortie par les propos qu'il juge de calomniers et régionalistes tenus par ce quotidien. Oui, c'est là où je ne protège pas l'avis de Charles-Rachel Rombard, parce que vous savez, la dignité de l'homme est sacrée. J'ai honte en fait d'entendre ce genre de propos, parce que vous savez très bien que quand vous jetez de l'opprobre sur l'homme, il est difficile, voyez-vous, de revenir sur tout que c'est un homme politique. Voyez-vous, on distille en fait... Quand on est un homme public, il faut accepter d'être... Non, non, voyez-vous, vous savez, vous savez, la population bélinoise, en fait, la majorité est anaphabète. Et ces propos, en fait, qui ont été distillés, ne l'auront pas. Beaucoup l'ont déjà traduit en langue dans toutes les contrées du Bénin. Est-ce que vous voyez ? Et déjà, tout le monde dit, en fait, que ce monsieur, j'ai dit, Diogbenou est sanguinaire. Est-ce que vous voyez ? Dans toutes les langues, c'est passé. Est-ce que vous voyez ? Alors que vous savez très bien que c'est un monsieur qui aspire bel et bien à être candidat pour les élections présidentielles de 2026. Est-ce que vous voyez ? Mais quand on dit qu'il y a une personne qui a sorti des propos pour dire que même dans le sang, il va prendre le pouvoir, vous ne voyez pas que c'est grave ? C'est sa dignité qui est en jeu. Donc, la sortie qu'il a effectuée hier est une sortie, je dirais, très, 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 très dense. Pour éclairer, en fait, la lanterne de nos populations, en fait, qui sont analfabètes. Et c'est là où j'en viens. Mais il n'a pas, hein, lire son papier en langue pour ceux qui sont les analfabètes. Il est très important que les langues, en fait, arrivent à agir dans ce sens. C'est très important parce que lorsque ça sort en français, les gens déjà prennent ça pour distiller ça en langue nationale. Donc, les langues nationales ont leur rôle à jouer. C'est là où j'en viens au niveau de Charles Rombaud. Il faut que, si nécessaire, l'EP envoie donc un communiqué de cette sortie-là, radio, scolaire, éducative, c'est ça ? Non, c'est très important. Le tout ne suffit pas, en fait, de sortie pour faire une déclaration en français. Non, parce que déjà, ce qui a été dit en français dans ce journal dont vous parlez là, est distiller dans toutes les langues jusqu'au nord. Est-ce que vous voyez ? Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Hier, j'étais dans les accablés de la commune d'Avrancourt. Mais si vous voyez ce que j'ai entendu, mais il a fallu que je dise, moi, en tant que journaliste, que c'est du fake. Avant qu'ils ne comprennent. Sinon, déjà, c'est dit, même dans son camp, hein, c'est les militants bontains de l'UPRNouveau qui ont dit qu'avec ce monsieur, à la déclaration qu'il a eu à faire, là, que c'est fini. On ne peut pas suivre ce monsieur-là, alors que c'est du faux. J'ai dit, c'est du fake, que c'est fabriqué, c'est grotesque. Avant qu'ils ne comprennent que, ah, là, là, qu'il faut travailler maintenant au niveau des militants pour les convaincre. Est-ce que vous voyez ? Ça a déjà pris de l'ampleur. Donc, ils ont sali, en fait, le nom de Diabonou. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est très important de faire des sorties. N'était-il pas nécessaire qu'ils cherchent plutôt l'auteur de ces allégations que de venir en conférence de presse ? Non, avant, il vous l'a dit, qu'il va assigner, donc, les auteurs en justice. Donc, il est en train de mettre, donc, la charrue devant les bleus. Non, du tout pas, du tout pas. Il faut d'abord éclairer l'opinion publique. Est-ce que vous voyez ? Quand il dit, je vais assigner, s'il se lève et il assignent l'organe en justice, est-ce que la population, en fait, serait déjà impréée de sa sortie ? Non. Donc, je pense qu'il devait d'abord faire cette sortie pour annoncer, en fait, à l'opinion publique qu'il n'est pas acteur de ces propos. Avant, maintenant, de poursuivre l'auteur en justice de la preuve, on est que, déjà, l'ODEM a sévèrement puni. Et donc, le journal, aujourd'hui, au Bénin, qui a... Mais je pense que les gens sont osés, hein, les gens sont osés, hein, ça, il faut qu'on nous dise. Comment on peut se lever pour annoncer des trucs du genre, alors que le monsieur n'a rien dit par rapport à ça ? D'autres vous diront qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est évident. Nous savons, vous embauchez, Samuel, vous savez, aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'aller dans le registre, en fait, anglo-sasson. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis ? C'est-à-dire, quand vous prenez les démocrates, quand vous prenez les républicains, il y a des journalistes, en fait, qui sont formés pour où ? Ou bien, vous ne voyez pas des montages qu'on fait ? Et vous allez croire que c'est vrai ? Donc, il y a des journalistes spécialisés en ça. Et c'est ce que nous sommes en train, en fait, d'observer aujourd'hui, au Bénin. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, je suis désolé. C'est des montages, et je vous dis, ce n'est pas seulement dans le camp de la majorité présidentielle que ça se passe. Il y a également le camp de l'opposition. Donc, c'est-à-dire, chacun, aujourd'hui, fait quoi ? C'est les opérations de chames. Mais celles-ciens, en fait, tennissent l'image de Y, c'est tout. Donc, ce sont des montages. C'est tout. Charles Ronvo, est-ce qu'on ne peut pas penser là que Diogbeno a mis la charrie devant les bœufs ? Faudrait-il pas qu'il aille rechercher plutôt l'auteur de ces allégations que de venir démentir ces allégations devant l'opinion publique ? Mais là, également, je ne suis pas d'accord avec vous. J'aurais peut-être aimé que la direction exécutive du parti, l'UPR Renouveau, soit bien communiquée et qu'il passe sur les jeunes pour apporter un démenti. Mais lui, Maître-Joseph Diogbeno, président du parti, l'UPR Renouveau, avec tout ce qu'il fait déjà sur le terrain, demandez, même à un aveugle, il va vous dire que Maître-Joseph Diogbeno est candidat pour 2026. Ça, il faut le reconnaître. Et sur ce plateau également, vous avez reçu le député Salomon Biokou, à qui il vous avait demandé quel est le profil du président de l'UPR Renouveau. Et il avait dit que c'est l'homme qui est en vue, c'est l'homme que l'on découvre face aux réalités du parti, qui prend des initiatives, c'est l'homme qui parle au niveau. Alors, quand vous réunissez tout ça là, vous ne voyez que la personne de Maître-Joseph Diogbeno, depuis un moment, il n'y a que lui, à bord d'une avis tout simplement, et qu'il parcourt vent et marée pour chanter les idéaux de ce parti-là. Vous voyez, il y a ça de côté. Lorsque vous allez loin, les gens qui ont tenté d'appeler le nom de notre parti, de notre présidentiable, de notre prétendant aux élections, je vais parler par exemple de Oswald Oumeki, qui a juste dit, dans le temps que l'homme qui peut assurer les arrières du chef de l'État, qui peut bréguer la fréquentielle après le président Talon, c'est Olivier Bouko. Vous voyez, et la dernière sortie, c'est le dernier limogène également, M. Joannès Daillon, et vous savez tout ce qui s'est passé. Alors, quand vous voyez tout ça, et mieux, avec les suscitations de candidatures, en l'honneur d'Olivier Bouko, réunir tout ça là, quand vous comparez ce camp-là au camp de Diogbeno, vous vous rendez compte qu'en réalité, Maître-Joseph Diogbeno est candidat, mais de façon officielle, cela n'a pas été encore dit. Vous voyez, maintenant, sur les propos de, même sous l'écrépitement des âmes, je pense que le journal est dans l'excès de propos, et je pense que ce n'est pas ça qui va, ce n'est pas juste cette expression-là qui va faire tordre des âmes au Bénin. On n'a pas des militaires qui étaient déjà debout et qui n'attendaient qu'un mot d'ordre pour enflammer le pays. Je pense que c'est faux. Donc, cette sortie-là, je pense que c'est totalement de côté. On pouvait à la rigueur faire sortir un communiqué pour démentir et dire que non, le parti a une instance, le parti a un bureau et qu'il décide de tout. Tout ce qui se dit là, ce n'est que de la spéculation, ce n'est que des opérations de charme, ou bien parfois pour déstabiliser tout ça. Et je pense que ça s'arrête là. Mais dire qu'on va assigner le journal en justice, tout ça là, c'est pour gagner quoi concrètement. Mais si finalement, il devient candidat. Donc pour vous, le fait, candidature probable, on va dire, candidature probable de Djokounou, est un fait réel. Mais il faut observer les choses. Vous voyez ? Il faut observer les choses parce qu'en politique, je vous ai dit, tous les gestes sont bons. Il n'y a rien de hasard. Même parfois, les ballons d'essai, les jets d'essai se font pour récupérer la décision, pour avoir la réaction de la population. Et dans ce qui se passe, vous pensez qu'avec tout ce qui se passe là, au niveau de l'Opéle Renouveau, le parti, demain, va nous sortir pour dire que voilà le candidat. Je doute fort et j'attends de voir. Marcel Agoliago, c'est réel que le journal, quand même, a annoncé à l'opinion publique, peut-être, pour tester la cote de popularité de Djokounou. Non, écoutez, monsieur Samuel, comme l'a dit mon cher ami Charles Longo, mais écoutez, le président Joseph Djokounou est présidentiable. On n'en découvre pas. Mais ce propos-là, c'est une incitation à la reine. Imaginez un instant, monsieur Samuel, vous voyez en fait dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ? Regardez dans quel contexte nous sommes. Où nous sommes en train de chercher aujourd'hui à cimenter le vivre ensemble. Est-ce que vous voyez ? Et qu'on dise en fait que sous l'éclatement des armes, quelqu'un peut prendre le pouvoir. Il a cherché peut-être la forme pour faire passer le message candidature de Djokounou. Monsieur Samuel, vous êtes journaliste. Et je pense que vous ne pouvez pas le faire ainsi. Vous qui êtes là, vous ne pouvez pas le faire ainsi. Parce qu'en le faisant ainsi, c'est quoi ? Si demain, Djokounou est candidat, est-ce que vous me suivez ? Et il gagne les élections, vu les tendances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Vous ne voyez pas que l'autre camp peut se lever pour dire que c'est ce que le journal a dit là, qui est sorti de faire, et ça va créer des dégâts dans le pays. C'est une incitation à la reine. Et on le croit de le dire. On ne peut pas écrire ça. Même si, je vous dis, même si Djokounou est candidat en 2006. Comment voulez-vous conécrire ces choses-là ? C'est une incitation pure à la reine. Et c'est pour ça que ça veut créer de match de main. Parce que, vous savez, il y a un fait. Le journalisme, des faits et des faits, c'est nous qui allions en tant qu'éducateurs. Parce que nous sommes des éducateurs, vraiment. Voyez-vous, chercher à faire la paix dans le pays. Mais si nous écrivons des trucs du genre comme ça, attention, ça peut amener la guerre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce journal-là est allé vraiment à la dérive. Et il faut s'assionner avec la dérive rigueur. Puisque nous avons, en fait, notre Bible, qu'on appelle le Code de la déontologie. Est-ce qu'on nous a demandé de faire ça ? Ah non ! Je ne suis pas d'accord. Charles Ronvoire, la question de la candidature a été abordée au cours de cette conférence de presse. On peut dire, quand on lit un peu le discours de Joseph Djokounou, qu'il est fruleux, il ne veut pas se montrer candidat. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre par là que Patrice Talon a phagocyté le système et personne ne peut oser avoir des prétentions sans pour autant attendre le mot d'ordre du grand patron ? Vous aurez pu observer que depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Patrice Talon, il n'y a que Joseph Djokounou qui est resté l'homme le plus, je dirais, le plus respectueux, ou bien le plus coté de ce parti-là. Et quand vous prenez tout le parti, même au niveau du BR, vous n'allez pas observer un seul monsieur qui a connu l'ascension de maître Joseph Djokounou. Vous voyez, député, ministre, président de la Cour constitutionnelle, démontrez-moi s'il y a un autre cadre de ce parti-là qui a connu une ascension aussi pareille. Vous ne verrez pas. C'est-à-dire que ce sont les compétences qui manquent, je doute. Je doute parce que dans ce grand parti-là, il y a tellement de cadres et qu'il puisse occuper d'autres postes. Mais Joseph Djokounou, dont on parle, vous m'excusez, quand il a quitté la tête de la Cour constitutionnelle, c'est de l'inédit dans l'histoire du Bénin. On n'a jamais connu un président de la Cour constitutionnelle démissionné. Mais pourquoi maître Djokounou n'a pas trouvé l'opportunité de rassembler la presse et de dire pourquoi il a quitté la tête de la Cour constitutionnelle ? Il ne l'a jamais dit. Mais pourquoi il n'a pas trouvé l'opportunité ? Il était sorti dans le temps, mais pour raison, il parlait que le devoir l'appelle ailleurs. Le devoir l'appelle ailleurs. Maintenant, si le devoir l'appelle ailleurs, est-ce que c'est uniquement pour diriger le parti de l'UPR le renouveau ? Il le fait déjà. Maintenant, c'est encore lui. C'est-à-dire qu'il quitte encore la Cour constitutionnelle, il vient à la tête de l'UPR le renouveau et il continue maintenant avec les périples sur le terrain. C'est son droit, vous voyez, parce qu'il est investi président du parti. Maintenant, je dis, s'il suffit juste à un organe de presse de dire que telle personne est candidat en début 26 et qu'on a signé le journal en justice, je me dis que ce n'est pas suffisant. Il y a des questions sur lesquelles on aurait mieux écouté M. Jouéb Diobénon, lui qu'on a connu par le passé et qui était au front sur toutes les questions qui touchaient, bien entendu, le vécu quotidien des citoyens. On ne l'entend plus. Les droits de l'homme et tout ça. Ils ont les termes techniques qu'ils utilisaient dans le temps. On parlait de baillonnement de la presse, on parlait de la liberté qui était confisquée, tout ça. Mais il n'a pas eu le temps de nous dire si ces libertés-là sont toujours au rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que la presse reste toujours baillonnée ou bien la presse aujourd'hui évolue normalement ? On n'a plus entendu Jouéb Diobénon sur ces points-là. J'aurais aimé l'écouter sur ces points-là. Mais pourquoi ? Parce qu'un journal a spéculé, un journal a dit qu'il est candidat. Je pense que ce n'est pas suffisant. Que le journal dise que... Il faudrait qu'on fasse le distinguo. Ce n'est pas parce que le journal a dit que Diobénon est candidat qu'on l'a signé en justice. Vous avez suivi hier l'Odème. Il faut lire le test. Ce n'est pas que le journal a dit que Diobénon est candidat. Le premier fait mis en avant dans le niveau du titre de ce journal, c'est quand même... Il faut lire le fond de l'article. Le fait principal, c'est quand même la candidature de Diobénon, quoi qu'il advienne. Mais où est le problème ? Est-ce que l'acquisitement des armes ? Quelles armes ? Début quand les armes ont crémité des armes ? Est-ce que... Juste parce que le journal l'a dit, dans ce pays... Je viens, je viens, je viens. Allez-y, allez-y. Dans ce pays, lorsque vous vous rappelez de l'attentat du Wall Street Center, je crois bien en 2001, si j'abonnez-moi. Dans tout cas, ça fait un moment. Il y a un journal qu'on appelait Panorama et qui a dit que le Bénin a participé à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a été attaqué ? Oubliez ces histoires-là. Je pense que Diobénon a mieux à faire que s'attaquer à ce journal. C'est pourquoi je dis... Il peut avoir un communiqué pour démentir, mais dire que... Parce que le journal a parlé de... Est-ce que les militaires m'ont sorti ? Est-ce que nous avons les militaires qui étaient aux aguets et qui attendaient que, bon, qu'un candidat se prononce là et puis, bon, on prend les armes pour aller à l'attaquer. Donc, il me semble que Charles... Banalise, vous l'avez dit. Charles Ronvo... Banalise le fait. Non, non, non. Oublie certains faits. Non, nous sommes dans un autre contexte. Rappelez-vous l'effet. Voilà, en 2019, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a l'attention qui monte encore. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour m'ouvrir à des attentions ? Attendez, mon cher Charles Ronvo. Attendez. 2019, où il y a des décès, n'est-ce pas ? 2021, où il y a également des morts. Vous avez oublié ça ? Est-ce que vous comprenez ? Quand on voit le passé politique du Bénin, quand on voit Oni Haï qui dit qu'il va faire sortir ses siens, le Bénin n'est pas tombé malgré ce discours, par exemple. Je suis d'accord. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la pacification. L'attention qui a monté sous le régime de Talon, ce n'est pas celle qui a monté sous le régime Moni Haï. Est-ce que vous me suivez ? Mais sous le régime de Talon, on ne peut pas, les gens ne peuvent pas oublier de si tôt ce qui s'est passé en 2019 et en 2021. Vous n'avez oublié. Où les chasseurs menaient une guerre sérieuse avec les militaires. Attendez, Jean-Pier est là. Est-ce que vous comprenez ? Donc cette tension encore persiste. Et on cherche en fait à s'y monter, d'accord, à soyer cette plaie-là. Mais là, aujourd'hui, un journal se lève et dit sous le crépillement des armes que quelqu'un s'a dit, c'est la personne qui s'a dit selon le journal, c'est sur les propos en fait du candidat. Est-ce que vous voyez ? Alors que vous savez très bien dans quel contexte nous sommes. Vous ne voyez pas quand on est 26 ? On peut dire qu'ils n'ont pas tué et Diogolome est élu et ça va créer des dégâts. C'est là la réalité, mon frère, Charles Ronvaux. Charles Ronvaux, je suis le sujet. Je pense que ce contexte-là est passé déjà. Chaque pays avec son histoire, tout ça-là. Et l'histoire évolue. Voyez, ce dont on a parlé et le national, effectivement, c'est une réalité mais c'est du passé. Les chasseurs qui ont protesté dans le temps, tout ça-là. Mais il y a eu de nouveau. Les gens sont allés, les autorités de la zone sont allés et on a compris, on a fumé, on a fumé, on a fumé le calumet de la paix. Et voilà que vous vous réveillez, madame. Vous réveillez, madame. Non, 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 écoutez. Maintenant, il y a un fait, l'autre fait, parce que qu'est-ce qui avait monté en réalité les faits ? Il se fait qu'on parlait d'élections exclusives. Mais aujourd'hui au Parlement, il y a des députés de l'opposition et les députés de la Mouvance. Je pense qu'à ce niveau-là, au moins, la question est réglée. Aujourd'hui, c'est vrai que le code électoral suscite des polémiques, mais vous allez voir que pratiquement, l'opposition et la Mouvance présidentielle sont dos à dos. C'est-à-dire, de mon point de vue, jusqu'à là, il n'y a pas encore un traitement qui favorise un camp contre l'autre. Donc, je pense que chacun va aux élections avec les mêmes chances de gagner ou bien avec les mêmes chances d'échouer. Vous voyez ? Maintenant, ce dont nous parlons, vous voyez, la sortie médiatique de M. Joseph Diobrénon, vous allez, si vous réfléchissez bien, vous allez voir que c'est même ce qui est venu dire à ce n'est pas moi. Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas dedans. Pour qu'en son temps, si on le choisissait, que les autres, quand deux sont partis, ne disent pas que ah, mais c'est pourtant donc c'est lui qui avait fait, donc c'est lui qui avait demandé à tel organe de prêt d'écrire. C'est juste ce qu'il est venu faire hier. Sinon, de mon point de vue, ça ne méritait pas. Il fallait juste communiquer, vous démentir ah, ces propos ne sont pas venus de l'organe dirigeant du parti. C'est assez... D'autres pensent, d'autres pensent aussi que Diobrénon évite la collègue de Patrice Talon. Mais tout ça, parce que vous savez que au nombre qu'ils sont, les hommes politiques, chacun a également ses amis dans la communication avec nos... En tout cas, dans les médias. Et donc, même sans point de presse, sans point de presse, il se fait que nous avons nos amis, on va les voir, on va échanger avec eux et au détour de ces échanges-là, on a des briques d'informations. Et donc, il peut estimer que oui, tel organe est rapproché de telle personne et c'est au cours des échanges-là que des propos comme ça sont sortis. Et donc, c'est pour laver en fait son honneur qu'il a organisé ce qui s'est passé. Parce qu'il est conscient qu'il est candidat. Mais que cet écrit de cet organe-là ne vienne pas perturber et sinon, détendre son choix. C'est tout. C'est pourquoi je dis, il n'y a qu'un communiqué pour démentier et puis c'est fini. Maintenant, s'il va, c'est vrai que c'est de son droit de chercher à... A laver son honneur. A laver son honneur. A répondre à... Mais je pense que s'il tente d'assigner le journal en justice et que peut-être on jette et l'auteur en prison, il va se déplumer davantage. S'il y a l'écoute et que ses conseillers sont à l'écoute, moi, je voudrais le conseiller de faire un miracle de laisser, d'abandonner ce sujet-là et de continuer sur son droit chemin. Si c'est son droit de gagner les élections, de gagner les élections et ça... Mais, écoutez, est-ce que c'est la première fois qu'on parle des choses comme ça sur un potentiel candidat ? Ce n'est pas la première fois. C'est un petit moins des âmes. Je veux dire que le journal, il est allé un peu loin, il est resté un peu alarmiste. C'est tout simplement cela et on peut laisser passer. Merci à Goliagbo. Chabonu évite la collègue de Patrice Talon en faisant cette sortie pour se laver carrément, pour dire qu'il n'est ni de près ni de loin associé à ce quotidien. Puis-t-on dit ? Quand nous sommes au Bénin et on parle de vous, Samuel Rondion, je crois que vous êtes en vie. Vous vivez. Est-ce que vous comprenez ? Si vos proches écrivent et communiquent pour dire Samuel Rondion n'a rien dit, vous croyez que ça sera une consommation au niveau de la population, si vos proches écrivent ce que les gens disent c'est faux, que Samuel Rondion n'a rien dit, vous n'avez pas la bouche pour parler ? Il faudrait que l'intéressé même vienne parler. Est-ce que vous voyez ? C'est ça la réalité des choses. Nous sommes en Bénin. Où on s'est mis un tombe à l'or ? Dans le ministre, c'est pour nous un tombeau. Est-ce que vous comprenez ? Si vous avez dit, il y a des communiqués un tombeau de l'or. Où bien, vous ne savez pas dans quel contexte nous sommes ? Il est mort. Et vous avez fait un... Ils ont fait un communiqué c'est vrai ? Le parti a fait un communiqué pour démentir. Mais il est mort. Depuis le lundi, il est mort. Leur s'il vit. Il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit. C'est ça en fait la réalité des choses. Il faudrait que lui-même en personne sorte pour dire attention, c'est un démenti formel. C'est ça la réalité. Donc juste parce que il est venu le dire, c'est fini. Donc c'est fini ? Au moins, les militants à la base sauront véritablement que c'est lui-même qui est venu faire la sortie pour dire que c'est pour pour l'avoir. Et si après, après sa sortie, on le retrouve candidat en 2026 ? Vous n'avez pas de courage. Je dis, il est prudentiable. Ce n'est pas parce que moi je ne condamne pas. Il dira qu'il a réparé l'autre pan du... Vous savez. De l'article aujourd'hui au Bénin qui parle de crépitement. Il a été candidat sans crépitement d'âme. Ce n'est pas pour l'âme qu'on condamne en fait. Il peut dire, le journal pouvait dire Djabounou vu, parce que tout à l'heure, qu'est-ce que Charles Rombaud a fait ? Il a parlé en fait de ces parcours qui sont élogieux. Député, ministre, président de la Cour qu'on sort et chuté maintenant pour dire vu qu'il y a 16 ascensions. C'est le candidat présentiel de l'UPR de nouveau. Mais pourquoi aller chercher des propos grossiers pour venir en fait et salir en fait la dignité du monsieur ? C'est ça qu'on condamne en fait. Sinon, si vous pouvez sauter de rose en bas, Djabounou soit, il est le potentiel candidat. Ça, nous ne l'aurons pas. Qui vous voyez aujourd'hui aller à l'UPR de nouveau ? Si ce n'est pas lui, il est bien parti pour le candidat. Ça, c'est clair. Je pense que Maître Djabounou a été un griffe mal coché. Je continue de le dire. D'un point de vue, il n'allait pas organiser cette sortie médiatique. Vous voyez, nous sommes combien au Bénin qui suivons l'actualité et en français, tout ça là. Le bas peuple, c'est d'abord lui qui vote en fait. Mais dans la tête du citoyen béninois, le citoyen à la base, pour ce qu'il a suivi depuis hier, c'est que Maître Djabounou est venu dire qu'il n'est pas candidat. Que ce soit n'importe quel béninois citoyen à la base quand même, ce n'est pas l'élite qui fait la part des choses. Vous voyez, le citoyen à la base, c'est que Maître Djabounou est venu dire qu'il n'est pas candidat en 2 vés, que quelqu'un en a dit qu'il est candidat mais que lui n'est pas candidat. Alors, si en 2026, il se porte au final candidat, le citoyen-là vous dira que non, il nous a menti. Il nous a menti. C'est pourquoi je dis 7, jeudi, on est en 2024. Nous sommes en 2024. Le peuple de Noir de la mémoire. On pourra lui jouer les bandes. On vous demande, vous êtes en seconde. Vous êtes en seconde. Et on vous demande, vous êtes en quelle classe ? Et tu dis que je suis étudiant. Alors, comme ça que c'est en 2 vés et que tu sois étudiant. Non, je pense que ça ne tient pas. Ah non, non, attends, s'il vous plaît. Je pense que ça ne tient pas. Non, écoutez, parce qu'en politique, on ne le descend pas. Aujourd'hui, il y a un fait qu'il faut comprendre. La discipline de groupe-là, c'est respectée. Parce que, t'allons à changer la mentalité des gens. Ça, il faut le reconnaître. Même si par ailleurs, on sait qu'il sera candidat, on fait croire aux gens que c'est de la discipline du groupe. La preuve, la preuve, je vous donne un exemple très simple. Le bloc de la présidente, le président de la présidente a dit quoi ? Que le candidat sera connu six mois et six mois après. Les dévocates ne peuvent pas choisir le candidat. Ils sont dans la moitié. Pourquoi on n'a pas choisi ? Et ils attendent aussi six mois. Donc, aujourd'hui, reconnaissons-le, le président de Talon a fait des réformes et a changé la mentalité des Béninois. Donc, le monsieur en 2024, et vous voulez en fait lui dire qu'il est candidat ? Écoutez. Donc, il refuse d'être candidat en 2024 et attend en 2026. Ça me fait plaisir que Martial parle de discipline de groupe, mais je crois savoir qu'Olivier Bocor est membre de l'UPR le renouveau. Et il n'a jamais renoncé au mouvement de suscitation. Et qui est-ce qui suscite les mouvements ? On sait bien comment se passe au Bénin. Vous voyez, c'est le même monsieur qui reste en sous-dine, qui envoie les fonds dans les villes, dans les campagnes pour dire « Suscitez ma candidature ». Vous voyez, ça a commencé. Même, comment vous appelez ça, les regroupements de soutien qu'on attend de créer sous le régime de la routure. J'espère que vous avez suivi les maîtres de Locoussa, en tout cas de la zone de Mourou la dernière fois, qui ont organisé une séance de remerciement au chef de l'État. Par rapport aux Piagé, qui sont contents de la réalisation. Je pense que les gestes parlent mieux que les propos. Et vous voyez, tous ceux qui sont sortis du gouvernement, qui se trouvent être les premiers soutenaires du chef de l'État, quand vous allez questionner, on vous dira que c'est des affaires politiques. C'est parce que Telle a dit ceci, et c'est surtout par rapport aux élections présidentielles en 2026. Cela veut dire que, loin d'être une discipline de groupe, c'est purement une dictature qui ne dit pas son nom. Vous voyez, donc je dis, Maître Joseph Dioglou, une fois encore, on n'aurait pas effectué cette sortie médiatique. Le parti pouvait se limiter à un communiqué pour dire non. Ce qui se dit là, c'est du mensonge. Attendez le temps réglementaire, vous aurez notre candidat. Point final. Parce que, une fois encore, le fait de l'avoir dit hier, que je ne suis pas candidat et que ce qui l'organisme ne reflète pas ma personne dans la tête du citoyen à la base, c'est à croire que Maître Joseph Dioglou n'est pas candidat. Maintenant, sur le fait, sur la spéculation et tout cela, quand on prend les trois parties représentées à l'Assemblée nationale, il n'y a que Maître Joseph Dioglou qui est présent sur le terrain. Il n'y a que lui. Et donc, même le sous sait qu'il est candidat. Vous voyez ? Donc, nous n'aurons plus sur ces faits-là. Je pense qu'il vaut mieux abandonner ça et évoluer. Ma salle à Goliabo, implication de cette sortie, est-ce qu'il ne compromet pas ses chances de réussite en 2026 ? Comment ? Quand vous voulez qu'il compromet ses chances, est-ce que nous sommes déjà allés sur le terrain ? Lorsque le Real a joué les cas de finale à domicile, ils ont fait 3-3. Mais tout le monde savait que le Real est parti. Oui ou non ? Mais ils ont créé la surprise pour remporter la victoire. mais nous ne sommes pas encore en 2026. Pourquoi vous voulez en fait qu'il compromet ses chances ? Allez, laissez-le d'abord aller sur le terrain pour que le juge central sive quand même le début du match pour qu'on voit la fin du temps réglementaire pour juger. Pour vous, qu'est-ce qu'expliquer la peur que c'est quand même affûté politique de se déclarer candidat en attendant les primaires au sein de leur parti ? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, je vous ai dit la fois dernière. Ce n'est pas un synonyme de détaché au sein de ces partis. Non, quand vous le dites ainsi, est-ce que c'est le président Talon qui dirige les démocrates ? Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'en 2023, le peuple était dans l'euphorie et 2023 passé, le peuple était dans l'euphorie en fait de porter en triomphe les démocrates. Et la preuve en est que les FCO ont été effacés, n'est-ce pas ? Automatiquement. Et les démocrates se sont retrouvés au Parlement. Alors qu'ils étaient nés il n'y a pas longtemps, elles sont vous comprenez ? Donc, on les a portés au Parlement. Pourquoi ne pas décider aujourd'hui de dire que nous avons un candidat aujourd'hui ? Et ils attendent aussi que les UP ou bien le BR décide d'abord de le sortir avant qu'ils ne le parlent. Est-ce que vous comprenez ? de nous déclarer aujourd'hui un candidat ? Est-ce que vous comprenez ? Mais ils sont aussi dans la même logique que le PL au nouveau. C'est la question que moi, je me pose. Alors qu'avant, déjà même à trois ans, à trois après, on s'est dit déjà qui sont les potentiels candidats. C'est pas la réalité aujourd'hui. Donc, je ne sais pas honnêtement pas là ce qui a poussé que ce soit la mouvance et l'opposition de rester dans ce champ d'action pour ne pas nous présenter des candidats. Maintenant, c'est à six mois après. Ce que je dis... Mais au moins, il faut clamer fort au sein des parties que je veux être candidat tout au moins. Mais les tenants... Et les fonds ? S'ils ne le font pas ? Est-ce que les mouvements obévent vont 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 ? Non, c'est de l'UPR. On ne va pas ce vent là souvent. Je vais vous envoyer souvent. Le dit, mais moi, je veux, je veux être candidat. Vous me voyez. C'est là où vous avez vu ce qui s'est passé en 2000, 2023 au Parlement. Vous avez vu les spéculations même dans les coulisses. Nous, on a eu le temps en fait de vivre ça. Jusqu'à un moment donné, je veux vous le dire, jusqu'à un moment donné, le président de la commission des finances était un président candidat pour être président du Parlement. Je pense que Gérard Bédanji. Mais lorsque nous nous sommes rapprochés de lui, il dit, attention, nous sommes dans l'esprit de groupe, nous avons une discipline à adopter et c'est ensemble que nous allons nous convenir de sortir du groupe. Est-ce qu'il a eu le courage de vous dire qu'il veut ? Mais on l'a enregistré. J'ai l'audio avec moi. On l'a enregistré. Il voulait. Oui, naturellement. Beaucoup même l'ont porté. Mais il a dit, nous sommes dans un esprit de groupe, c'est une discipline que nous devons adopter et que c'est ensemble, ils étaient même en conclave, que c'est ensemble maintenant qu'ils vont sortir le vrai candidat qui sera président du Parlement. Donc déjà, c'est dans cette logique, cette dynamique en fait qu'ils sont au niveau de BRD et de l'UPR. Donc vous pensez qu'il y a une démocratie à l'interne ? S'il n'y a pas une démocratie à l'interne, je vous assure que beaucoup même auraient démissionné. Parce que quand je dis que je vais candidat et vous ne me donnez pas en fait la chance en fait d'exprimer mes impressions, je peux quitter le groupe parti et être démissionné. Pensez-vous qu'il y a une démocratie à l'interne ? Si on s'en tient à ce qui est arrivé à Oumeki, le fait juste d'avoir dit ben moi je porte mon choix, je suis obéi, on le jette du gouvernement. Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit, loin d'être une discipline de groupe, c'est de la dictature qu'il s'agit. Parce que même si un député, même un ministre, en tout cas un membre du parti politique dit que oui, je pense que c'est telle personne qui peut briguer cette magistrature-là et qui n'est pas encore adhésion du groupe-là, je pense que ça ne le tient pas. Puisqu'il faut une rencontre, il faut des réunions sur réunion pour finalement désigner quelqu'un. Cela veut dire que le fait qu'un membre du parti dise que c'est telle personne qui pourrait briguer ne suffit pas pour jeter la personne à la porte. Je pense qu'on peut, si véritablement il y a des disciplines de groupe-là où chacun doit pouvoir se prononcer sur un choix, je pense qu'on ne devrait pas aller à ce niveau-là. Ah oui, dans le temps, j'ai pensé que c'était telle personne, mais au cours des échanges, la majorité a porté son choix sur telle personne et je pense que ça s'arrête là. Donc, une fois encore, je doute que la personne de maître de Jobe Diogbenou ne passe pas pour la présentielle. On aurait pu, s'il y avait véritablement une discipline de groupe-là, on aurait pu mettre tous les potentiels candidats de l'UP au devant de la scène. C'est-à-dire que pour les sorties, pour les activités, pour les points de près, tout ça là, on devait les voir tous. Et on, c'est-à-dire, le citoyen ne pourrait même pas faire une comparaison et déduire que telle personne a le vent en poupe sur l'autre. Mais, mettre, mettre M. Diogbenou, lui, lui seul, est comme maître à bord du navire. je pense que c'est une manière déguisée, d'imposer aux autres que c'est l'homme de la situation, c'est lui qui vient aux affaires et au temps opportun, vous n'allez choisir que lui et lui seul. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Mais, ma sœur parlait tout à l'heure de discipline, tout ça là, ça m'intéresse. Mais, je doute, sinon, je suis tenté d'observer qu'en 2025, on pourrait avoir, on pourrait assister à des démissions, à des nébonjages, tout ça là. Parce que vous allez observer que quand il va s'agir du positionnement sur les listes et l'électorat, tout ça là, mais, vous allez tout faire, vous n'allez pas recueillir le sentiment de tout le monde. Et vous savez qu'en politique, lorsque les intérêts interviennent, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ne sont pas conciliants, il y a des gens qui ne veulent pas faire de concession. Et quand ça va arriver comme ça, ils vont chercher à claquer les portes pour se retrouver ailleurs. C'est ça. Donc, on attend 2025 pour vraiment observer. Enchant de sujet, cette fois-ci, violence et bavus policiers, ce qu'en dit la police républicaine. C'était hier face aux hommes des médias. Sous Maïla Yaya et le chargé de communication, le porte-parole de la police, rappellent que la police n'est pas là pour violenter la population. La police n'est pas là effectivement pour violenter la population. Parce que vous savez, quand vous voyez les pays qui nous entourent, le Togo, tout près, la Côte d'Ivoire et qu'on sort, même quand vous vous a raisonné en fait un citoyen, mais c'est avec politesse même qu'il s'échange. Est-ce que vous voyez ? C'est avec politesse parce qu'après tout, c'est un citoyen semblable, votre semblable qui est devant vous. À quoi ça sert en fait de prendre de matraques et de frapper un concitoyen alors que vous oubliez une chose, le concitoyen que vous tapez en fait. S'il arrivait à lire même juste votre nom qui se situe à gauche de votre poitrine et s'il annonçait à ses parents, à ses familles que c'est telle personne qui m'a frappé, vous croyez que la famille va laisser le policier comme ça ? Regardez l'exemple de Nattengou. Le peuple s'est soulevé. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. On n'a pas formé en fait les policiers pour venir taper les citoyens, frapper avec matraque les citoyens sur les voies. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous voyez ? Et aujourd'hui, quand vous voyez en fait ce qui se passe, c'est souvent la fougue de la jeunesse en fait qui s'adonne à ces pratiques-là. C'est la fougue de la jeunesse. Est-ce que vous voyez ? On ne l'a pas envoyé en mission pour commettre en fait ces bavus-là. Est-ce que vous voyez ? Ou bien soit on prend de randiesse, on frappe, ou bien on prend matraque et on tape. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Et aujourd'hui, regardez même dans les rues, quand même un simple citoyen a su sa moto bien, ils voient même un policier et ils ne commencent pas à fuir. Pourquoi ? Est-ce que nous sommes dans un pays en guerre ? Non ! Et les policiers qui font ce jeu ? Je l'avoue, ça n'est pas qu'ils ont lieu quelque part ? Ou bien ils ne sont pas locataires quelque part ? Lorsqu'ils vont présenter ce truc-là, ça tue du genre, est-ce qu'il y aura la paix dans la maison-là ? Donc, quand on veut en fait poser un acte, il faut réfléchir plusieurs fois avant de le faire. Surtout que celui que vous tapez n'a même pas d'armes à main. Ils ne vous agagent pas. Ils sont d'armes à main. Il faut rappeler aussi à la population de savoir respecter les consignes de la police-cande. On en vient là. On demande de s'arrêter pour s'arrêter. On en vient là. Maintenant, imaginons un instant que vous vous avez dépellé dans la peur à fuguer. Et vous savez très bien que bon, un beau jour, on dit mille jours pour le vol, un jour pour le propriétaire. Il va revenir encore un jour, vous allez la voir. Et même je dis, des fois, quand on prend les topatopas, par exemple, il n'y a pas des postes sur les voies. Imaginez un instant qu'un policier a raison en fait un topatopas et un chauffeur au pont. Et il a fui les parties. Vous prenez juste en fait son numéro et le numéro là et vous appelez la base à topat. Ou bien qu'on appelle l'éclair. Ils vont l'arrêter là puisque vous avez appelé pour dire tel numéro. C'est pas simple ça là. C'est pas simple. Mais vous prenez votre moto, vous vous tapez, vous gagnez quoi ? L'esprit et la lettre de cette opération déclenchée ne sauraient en aucun cas justifier de telles pratiques contraires aux valeurs défendues par l'institution policière. Le porte-parole de la police ou l'hérarchie policière donne un numéro vert pour désormais contacter pour des cas de bas vue. Prise de responsabilité est-on tenté dédié ? Bon, je pense que le numéro vert au niveau de la police ça existe depuis un moment et c'est affiché à des endroits où on peut les lire facilement. Le 166. Le 166. Il n'est pas exclu de rappeler cela. Mais la question je peux de savoir les plaintes là qui sont formulées quelle est la gestion qu'on en fait ? J'avoue que moi j'ai été une fois j'ai été attaqué par des bandits quatre bandits et un que je connais très bien je me disais que le numéro même n'allait pas appeler même là ça n'allait pas apporter ses fruits. Je me suis porté directement au commissaire central de Porte-Nouveau. Je me suis porté moi-même. J'ai déposé j'ai tout fait. Le commissaire qui m'a reçu en ce moment-là il n'était plus là. Il n'est plus là actuellement. Il m'a même demandé de tout faire pour avoir la photo de l'intéressé. J'ai tout fait. J'ai eu la photo de l'intéressé. Et le jour je lui ai amené la photo il m'a dit celui-là c'est un bandit. Il lui a mis la remarquée aussitôt. Il m'a même donné des indices de le surveiller juste on était à la veille d'une fête. Il y a 4 décembre où souvent tout le monde est dans la liesse tout ça là il y a les bouteilles les boissons donc cette période on a tout fait. Mais demandez-moi si on n'a jamais interpellé ce monsieur jusqu'à présent il continue de braquer les gens malgré je suis allé au comité central de Porte-Nouveau et j'ai déposé la plainte jusqu'à là où je vous parle rien ne s'est fait rien n'a été fait avec la photo de l'intéressé avec la photo de l'intéressé j'ai reçu un coup de machette au bras comme ça ils étaient 4 mais au moins un je le connais et rien n'a été fait rien n'a été fait je le dis où il faut et donc je dis c'est récent ou rappelez-nous ça se passait je crois bien en 2000 en 2021 2021 alors vous voyez et que ça se dit une chose est d'avoir le numéro vert mais l'autre chose là quelle est la gestion que les gens font de ces plaintes là c'est l'essentiel maintenant cette sortie médiatique là est-ce que le DGPR il a fallu ce qui s'est passé à Nathédengo pour qu'il sorte il y avait déjà sur les réseaux sociaux des ça dit des dénonciations des appels des critiques je pense que le DGPR devrait s'autosaisir devrait se prononcer surtout par rapport à cela il a fallu le cas de Nathédengo où la justice a connu le dossier et a censuré des gens d'abord avant que le DGPR ne sorte je pense que c'est mauvais de sa part parce que quand vous lancez une opération de gens qui embrassent tout un pays vous devez être aux aguets quand vous savez que dans votre rang il y a des bruits galeuses et Dieu sait que au sein de la police il y en a parce qu'il y a des policiers qui en ont fait désormais un fonds de commerce parce que au-delà de tout ce que l'état a mis en place pour les empêcher d'anarquer les populations et toujours les moyens d'anarquer vous imaginez un policier qui monte dans un véhicule vous imaginez des policiers qui roule même en sens inverse en train de pourchasser un citoyen mais est-ce que ça ça reflète même l'institution que l'on représente qu'elle vous fuit c'est déjà un respect pour l'institution que vous que vous que vous représentez oui je reconnais que c'est une entorse au bon sens au droit tout ça mais il finit là toujours par tomber dedans mais lorsque vous êtes policier et que vous sortez les motos et vous pourchassez même dans les maisons mais ça démontre ce n'est plus c'est à croire que vous ne sécurisez plus la population mais vous êtes dans une attaque perpétuelle vous savez il y a un moment tout au moins après le en tout cas au début du régime du parti talon on a au moins réussi à familiariser la population avec la police notamment avec la fusion gendarmerie et police il est déjà arrivé plusieurs fois où les policiers sont allés opérer quelque part et ce sont les populations qui les ont aidés à mettre à monsieur tel bandit tel voleur tout ça là mais aujourd'hui ce qui se passe c'est quoi lorsque le citoyen voit un policier devant lui c'est déjà son bourreau et vous savez que même des propos que nous entendons ça ne fait pas c'est à dire ça ne garantit pas une bonne ambiance entre population et policiers parce qu'il y en a qui ont décidé à s'en prendre à la police mais est-ce qu'on devrait aller à ce niveau là parce que sur le principe le port du casque et tout le reste là on ne peut pas avoir une réaction contraire parce qu'il s'agit d'abord de notre sécurité mais dans ce contexte là nous n'allons pas nous ne faisons pas excès de zèle et c'est ça malheureusement qui se remarque au niveau de la police je vous donne juste un exemple il y a une dame à Dora la dernière fois elle est en état de grossesse vous savez quand on est en état parfois les femmes ont des goûts démesurés c'est une nuit le mari est revenu du service et la femme en état presque à terme a demandé à avoir quelque chose ils ont parlé d'un plat quelque chose là donc le mari l'a pris mais où est-ce qu'on peut trouver ça cette nuit c'est-à-dire de 21h et ils allaient donc il me semble que dans cette ambiance là la femme a oublié de mettre de mettre son casque il y avait deux policiers derrière eux à moto qui les ont interceptés mais le mari a tout expliqué vous savez qu'ils ont laissé la femme ils ont pris la moto la femme en état presque à terme on l'a enlevé de la moto mais qu'est-ce qu'on veut au sol comme ça à pied comme ça ça veut dire que il n'y a même plus du social dans ce qui se fait vous savez Marcel a parlé de la zone Nango par exemple quand vous allez dans la zone de Ketoui, Fain, Poubelle tout ça là il y a Ouro par exemple qui est une divinité qui est interdite aux femmes mais lorsqu'il y a Ouro et que la femme sent les divinités orange vous dit ah il faut passer elle va à l'hôpital elle est indisposée mais pourquoi ne pas coller un peu à nos réalités je ne dis pas que chacun simule une maladie pour ne pas porter son cas tout ça là mais pour les cas spécifiques les cas spéciaux comme ça là il faut mettre de l'humanisme dedans une femme en état presque à terme à qui vous arrachez la moto et vous demandez de marcher juste parce qu'elle n'a pas mis le casque là je pense que c'est mauvais c'est inhumain on ne peut pas aller à ce niveau là c'est tant qu'on a décidé vraiment de sécuriser la population une autre décision issue de cette conférence de presse du DGPR sur la répression des infractions du côte de la route il est interdit de filmer la commission d'une infraction et de la diffuser sur les réseaux sociaux informe Eric Iriman le porte-parole de la police républicaine on ne veut plus de preuves dans la République pour faire avancer les dossiers en fait ce n'est pas normal mais d'interdit ou de filmer non vous pouvez filmer mais quand vous filmez en fait il faut que ça touche l'autorité de droit est-ce que vous voyez mais quand ça se circule sur les réseaux sociaux ce n'est pas une bonne chose mais il y a un mais le mais c'est quoi si on n'avait pas filmé en fait cette histoire de Nathie Dengou est-ce que le DGPR allait comprendre que les résidents sur le terrain sont en train de tabasser bien sont en train de commettre des bavis policiers sur la population c'est ça encore un fait parce que Charles Ronvo l'a évoqué tout à l'heure ce n'est pas ce qui est passé ce n'est pas Nathie Dengou qu'on a vu il y a d'autres cas dans d'autres localités depuis très longtemps qui se décriaient est-ce que vous voyez d'autres cas qui se décriaient depuis très longtemps même dans la zone ici il y a même une dame qui a brisé la jambe d'un policier est-ce que vous voyez elle a brisé la jambe d'un policier mais il y a des cas en fait depuis longtemps que les gens décriaient donc quand vous avez lancé de telles gens d'opérations je pense que vous devez mettre en fait des comités de surveillance aux aguets pour faire le bilan d'accord de ce qui se passe et savoir comment en fait redonner vie en fait à l'opération mais ça se passe depuis longtemps même marqué tout il y a une dame qui voulait amener son enfant bébé à l'hôpital et ils ont tapé la tête du bébé ils ont lancé le goudin le goudin allait toucher l'enfant derrière et l'enfant l'enfant s'en est allé et je vous voyez et la population de que tout ça s'est soulevé c'est pas facile donc voilà en fait des faits qui se passaient et on n'avait pas de vidéo est-ce que vous voyez maintenant interdit de filmer ces commissions est-ce que est-ce que allègrement les gens ne vont pas filmer et les policiers seront en train de commenter toujours des babis policiers c'est la question que nous nous posons est-ce que vous voyez mais je pense que quand on doit respecter d'accord les données à caractère personnel en temps normal on ne doit pas porter en fait sur les réseaux sociaux ces films parce que déjà lorsque vous filmez en fait une babis policière la première personne à qui vous pouvez toucher c'est soit l'APDP et automatiquement le DGP qui a lancé l'opération est-ce que vous comprenez par exemple je suis sur un terrain et j'ai vu les policiers tabasser un citoyen gravement je peux filmer on n'a pas interdit de filmer en fait on peut filmer mais quand vous filmez il faut affaireter en fait la vidéo acquis du droit c'est ça la réalité des choses soit c'est à l'autorité des donneurs à caractère personnel qui va s'assurer du dossier pour punir est-ce qu'on est su que cette autorité va punir vraiment attention l'APDP c'est une structure autonome c'est une structure autonome moi j'ai eu la chance de vous savez c'était bien c'était l'actuel ministre il a quitté pour devenir ministre et celui qui est là actuellement aussi c'est un averti en la matière il faut connaître cette structure vous devez affaire en fait cette vidéo pour que la structure en fait punisse les autorités et au même moment que vous affaitez cette vidéo à l'APDP vous pouvez également affaiter cela également au DGPL qui est le responsable de la politique républicaine là en fait ça touche l'autorité la hiérarchie pour agir mais quand ça va sur les réseaux sociaux vous avez vu c'est comme on parlait du journal tout à l'heure qui a sorti des propos qui sont en fait une incitation à la reine c'est comme aujourd'hui comme ça se parle également la vidéo qui a circulé a donné une tension à la population d'un accident qui s'est sujité qui a commencé donc pas à agir et concorde la police et donc c'est aussi également une situation à la reine c'est pourquoi en fait on interdit la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos filmées au cours d'une commission ou de la commission d'une infraction par les agents de la police républicaine chale renvoie sur ce sujet d'autres pensent que la police ne veut pas qu'on fume c'est bavu non mais la police n'allait jamais accepter ça la police n'allait jamais parce que dans ce qui se passe là qui est celui qui crie beaucoup plus l'attention qui crie le problème ce n'est pas la police vous pensez que un policier vous savez très bien vous savez très bien qu'il s'agit d'une corporation qui souvent se couvre des gens qui commettent l'erreur qui commettent la bavue et qui sont les premiers à rejeter le temps sur leurs victimes souvent c'est comme ça moi j'en ai assisté plusieurs fois parce que souvent c'est eux-mêmes qui font le rapport et leur rapport c'est contre votre intervention c'est vraiment comme ça moi je doute qu'un citoyen filme une bavue policière à voir peut-être le DG Pierre et que le DG Pierre je doute alors tout ce sont ces éléments et lorsque ça se passe comme ça la preuve c'est parce que c'est allé loin qu'on a connu le cas de Nathé Dengou ça on allait on aurait pu mais ça au niveau de la police les gens ça dit ça allait passer sous silence parce qu'il va se protéger au droit de tout sur ces éléments c'est lui qui a commandité l'opération tout simplement alors s'il y a des citoyens qui ont filmé des choses comme ça il m'a ça va parler de l'ADP l'APDP 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 voilà on peut aller là on peut aller directement au tribunal également on peut aller directement au tribunal mais je doute que quelqu'un filme quelque chose du genre envoie au DGPR ou à un commissaire et on aura gagné de cause je doute donc je comprends la justice parce qu'il y a le code numérique qui a fait tout ça mais le monsieur je pense que j'ai suivi le député Abdel Gounou qui n'était pas d'accord qu'on mette le monsieur en prison et c'est réel parce que c'est grâce à lui que tout le peuple a su ce qui s'est passé s'il n'y avait pas cette vidéo là on allait ça allait passer sous silence on ne saurait réellement ce qui s'est passé et donc c'est grâce à lui au droit de ce qu'il a il a marché sur le code du numérique tout ça mais au moins grâce à lui on sait ce qui s'est passé et quatre policiers ont été jetés en prison des cas comme ça ça se passe tous les jours et il n'y a que les policiers qui créent ce désordre là donc je pense que ça là au moins ça va leur servir de leçon pour que prochainement ils puissent savoir maintenant j'ai suivi également le DGPR qui a dit que d'autres sanctions vont venir tout ça là ça va au moins les amener à savoir raison gardée parce qu'une fois est-ce que pour vous vous êtes d'accord qu'on sanctionne comme ça devant un tribunal civil des agents communs pour notre sécurité est-ce qu'il ne faut pas revoir comment on présente nos policiers à l'opinion publique aujourd'hui oui l'idéal aurait été que les policiers également aient leur tribunal à part mais si nous n'avons pas encore ces moyens on fait avec les moyens dont nous disposons encore que ces policiers avec tels qu'ils se comportent au Bénin là je pense qu'il va mieux les juger comme tout le monde comme ça parce que moi j'ai déjà assisté au moins à un procès de policiers où le procureur demande d'enlever directement le tri là et de se mettre en civile comme tout le monde et il monte il va là-bas comme tout le monde c'est comme ça et donc on les traite comme tout le monde je pense qu'avec ça ils vont ça s'agit ça s'agit parce qu'il y a des policiers au Bénin ils pensent qu'avec le tri là ils ont la suprématie sur tout le monde là ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ils peuvent emmerder tout le monde uniquement avec ce tri là donc je pense que ça va leur permettre un peu de ramener la balle à terre et de savoir que toujours dans ce que nous sommes nous sommes d'abord citoyens et de façon équitable on devait être traité comme ça je pense que les députés les députés ont un rôle à jouer à ce niveau là parce que lorsque l'honorable Abdaï Gounou qui est également président de la commission de la défense qui n'est pas correct aux yeux du DGPA qui dit que il fait des scènes de visite il a été plusieurs fois épinglé par ses éléments ah bon en tout cas en tout cas je parle du député le député qui a un rôle à jouer c'est de lui que c'est vous dit le DG Soumayla en fait vous savez il y a un fait qu'il faut comprendre les élus du peuple surtout qui sont les présidents de commission ils doivent comprendre il y a un fait qu'il faut comprendre quand ils sont présents de commission à tout moment on les appelle pour des prêts d'émissions vous allez voir qu'ils ont de Gironfa les présents de commission ont de Gironfa leurs véhicules portent de Gironfa à tout moment on les appelle pour des études donc des lois vous voyez donc quand on parle de décès de vide c'est sûr voyez-vous qui a des lois à apporter donc aux travaux et c'est lui qui devait le faire mais je ne sais pas si les données ont changé sinon quand vous voyez les présents en commission si vous voyez le chauffeur effilé ça il faut le dire mais je ne sais pas si il y a les ratars aussi qui les contrôlent qui les frappent sinon ils courent ils ont même de Gironfa à demander quand ils sont dans des situations et donner et il y a de Ghoslo ils mettent le Gironfa pour passer vous voyez donc ce sont des statuts particuliers pour les députés là où j'en viens en fait c'est par rapport à son appréciation de l'enfant de jeune en fait qui a filmé c'est eux-mêmes qui ont voté la loi sur le numérique il faut mettre des dispositions pour dire que dans ces cas pratiques il faut prendre et dénoncer parce qu'effectivement si le jeune ne faisait pas ça on ne devait pas savoir ce qui se passe le monsieur peut mourir on peut rendre ça en fait dans les côtes et on botte ça on dit il faut les botter il faut le casser les côtes il faut le casser les côtes si le gars ne prenait pas ça est-ce qu'on va savoir ce qui se passe ça veut dire en fait qu'il y a d'autres faits plus dangereux que ça qu'on ne nous présente pas est-ce que vous comprenez donc il faut prendre la disposition dans le cours du numérique pour dire que lorsque le citoyen est en danger dans ces cas là on peut prendre ça et dénoncer ça peut arriver et de deux encore que ce sont eux-mêmes qui ont voté et de deux il a été même plus loin pour dire qu'il envisage introduit une proposition de loi qui va porter donc la procédure disciplinaire des hommes en uniforme c'est aussi un pas c'est parce que vous savez les députés comme l'a dit c'est vrai les sujets en fait qui sont dans le pays et ils devraient s'approprier en fait de ces faits pour les porter au parlement c'est les sujets brûlants qu'il faut merci à vous Mathial Agouli Agbo Charles Ronvo merci d'avoir été des notes que dit la presse c'est fini pour ce numéro pour ce qui est